Allo, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me présente, je m'appelle Daniel Dupont, je travaille pour une maison de production et on s'intéresse beaucoup à l'affaire Grégory, et du coup on s'est un peu intéressé à vous, puisque vous êtes un témoin historique, et voilà, je voulais savoir si vous serez disponible peut-être pour un petit interview ou répondre à quelques questions, ouais, ouais, d'accord, ça vous dérange si j'enregistre cette petite interview ? Non, non, ça je m'en doute, mais c'est vrai que comme vous, on a beaucoup lu des histoires un peu sur la genèse, le côté historique de cette affaire, et vous êtes un des premiers finalement qui a été au contact de la famille Villemin, et puis, voilà, c'est ce que j'avais que comprendre, donc vous en fait au début, vous apprenez qu'il y a ces appels, un corbeau, mais vous n'imaginez jamais que ça ira aussi loin ? Ah bah non, bah non ! Et donc ça commence comment en fait, la première fois que vous êtes en contact avec la famille ? Moi j'ai entendu parler, comment, à Oumonzet, que Albert Villemin, le grand-père, je vous situe ça par rapport au petit Grégory, hein, le grand-père Albert Villemin, ben il avait, comment, il avait des merdes, comment il s'appelle, il recevait des coups de fil anonymes, on livrait du fouleur, alors qu'il ne les avait pas commandés, une fois on a livré, il est venu, comment, livrer un cercueil, alors qu'il n'était pas mort, alors je me suis saisi de l'enquête, j'étais le voir, ça a commencé comme ça, mais ça se déroulait, je ne me rappelle plus, je ne sais pas, c'est la date, mais en 1981 je crois, mais ça faisait un an qu'il était, comment, moi je me suis saisi un an après. Donc ça faisait déjà un an qu'il recevait des appels, mais, voilà, c'était de mauvaises blagues, on n'imaginait pas que ça allait aller aussi loin, et nous on avait lu quand même qu'à un moment, ben vous, surtout à Corsieux, vous avez quand même dit c'est quand même assez intrusif, quoi, et donc vous avez prolongé un peu l'enquête, vous avez essayé d'en savoir plus. Voilà, j'ai été voir Albert Villemin, moi je ne connaissais pas ce gars-là, et bon, c'est un petit peu d'amitié, mais je veux dire, j'ai été, je vous l'ai fait porter plate. À ce moment-là, l'infraction était, parce que les codes filles anonymes, tout ça, ça n'existait pas. C'était une contravention, quoi, c'était un stationnement interdit, quoi. Alors, j'ai été voir le tout-bib, parce qu'il m'a donné un certificat médical, mais, comment, moins de huit jours, c'est ce qui termine un délit. Plus de huit jours, c'est un délit, moins de huit jours, c'est une contravention. Donc, comment, si c'était une contravention, ben je ne pouvais pas vous faire ouvrir une information. D'accord, d'accord. Et donc, à ce moment-là, vous dites quand même, c'est quand même un peu particulier tout ça. Et vous, à ce moment-là, comment vous sentez la chose, en fait ? Est-ce que vous dites, c'est juste... Ben, moi, je... J'ai cru à Canular, quoi, un gars qui... Qui... Qui cherche à emmerder Albert Villemin, quoi. Mais je me suis pas... J'ai pas pensé plus que ça allait plus loin. Mais j'ai fait une... Enfin, j'ai été voir le tout-bib, qui m'a redonné un deuxième certificat médical. Plus de huit jours. Et là, j'ai pu... J'ai transmis une enquête au procurant à Saint-Dié. Et puis, j'ai fait ouvrir une information. Mais j'ai reclié le... Comment le... Le directeur de télécommunication. C'était... Mais ça a mis six mois. Ça a mis six mois. C'est une question qu'on se pose souvent aussi. C'est vrai que... Enfin, on se demande comment... Comment on n'a pas pu retracer, finalement, les appels qui étaient... Ben non, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Les appels... Moi, je... Comment je me suis tombé... Enfin, j'ai... Comment... J'ai vu sur... J'ai réussi à avoir une information. J'ai requis le directeur. Ça a pris six mois. Parce que... Entre-temps, ben, au bout de trois mois, il m'a dit... « Mais il me faut une copie de... De votre commission rogatoire. » Alors, j'ai renvoyé une copie. Et puis, ben, ça a mis six mois. Et puis, comment... Le... Albert Vellemain, un jour, il... Comment... Alors, le problème, il était... Enfin, le système était que... Comment... Une fois que le corbeau a eu téléphoné, il ne raccrochait pas Albert Vellemain. Il prenait son fils Michel, qui était habité à côté. Et puis, il pouvait... Le corbeau pouvait... Comment... Raccrocher ou décrocher. Il était toujours en ligne. Alors, ça m'a... J'ai trouvé ça intéressant. Mais le problème, c'est que... Ben, les coups de fil se sont arrêtés. Donc, il savait... Ils se sont arrêtés nets. Donc, il savait... C'était probablement... Oui, il savait. Toute la famille, oui. Ben, Jean-Marie... Jean-Marie... C'est le père de Grégory. Mais... Le fils aîné, le bâtard, là, qu'on appelait le bâtard... Ben, il est mort. Michel est mort aussi. Ben, la grand-mère... Comment... Elle est morte cette année ou l'année dernière. Oui, j'avais suivi ça. Elle était morte du Covid. Et donc, votre impression, comme ça, vous pensez quoi à tous ces membres de la famille ? Est-ce que certains... C'est une impression. Ben, j'ai eu... J'ai soupçonné les membres de la famille. Parce qu'il n'y a pas à chier. Il y a... Il y a une personne qui disait tout. Et en réalité, après, c'était Michel qui racontait tout à son cousin, Bernard Laroche. Mais moi, Bernard Laroche, j'avais jamais entendu parler de ce mec-là. Et il habitait à Omanzay. C'était le cousin de Jean-Marie. Il n'a jamais été soupçonné par les membres de la famille quand vous vous étiez en train d'enquêter ? Non, 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 non. Mais tout le monde babait, hein. Babait à tort et à travers. Je leur disais qu'il ne faut pas raconter. Mais tout le monde l'a raconté. Oui, on avait entendu que Monique était très bavarde. Ah oui, oui, ça. Et sinon, donc, à l'époque où vous, vous étiez sur l'enquête, ils étaient plutôt portés sur Liliane et Jackie et le père Jacquelle. Est-ce que vous... Oui, mais c'est... Non, Michel. Moi, je ne les ai jamais soupçonnés, mais Jean-Marie... Enfin, les courriers sont apparus, les lettres anonymes sont apparus. Mais il était orienté vers le Jacquelle, le bâtard, là. Je ne me rappelle plus. L'autre son prénom, c'est quoi ? Jackie. Jackie, voilà. Jackie, ben, alors, j'ai... Comment ? J'ai fait une planque devant chez eux parce qu'ils avaient une fête de famille. Eh bien, la fille, la seule fille, le corbeau a réussi à, comment... À dire... Elle était habillée sur vêtements roses ou un truc comme ça. Il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit là. Parce que moi, j'ai surveillé et personne n'est venu. Personne n'est venu. C'est la fameuse soirée choucroute. Voilà. On a eu ça quelques informations. Et donc, apparemment, dans cette soirée choucroute, Michel n'était pas présent. Donc, c'est ça qui nous avait intrigués, nous aussi. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu plus sur... Voilà, comment vous avez opéré ce soir-là. Vous êtes... Ben, je me suis planqué, c'est tout. J'ai surveillé la maison, mais en planquant derrière un tas de bois, quoi. Puis, j'ai attendu. J'ai attendu. On a fait une planque. Et puis, ils sont tous sortis. Mais Michel, effectivement, il n'était pas là. Mais Michel, c'était un gars qui savait... Enfin, il ne savait pas lire et écrire. Mais en réalité, il savait un petit peu. Il savait un petit peu. Oui, parce que vous avez fait ça de dicter, ça. Pendant longtemps, vous pensiez que c'était... Lui, je ne vais pas faire parce qu'il me disait, je ne sais pas écrire, moi. Et en réalité, il savait écrire. Enfin, il ne savait pas bien écrire, mais... Et il ne savait pas lire. Il ne savait pas lire. Voilà. Parce qu'on s'était posé la question. Voilà. Et donc, vous, à un moment, vous vous dites, bon, on va quand même faire des dictées parce que, voilà, il faudrait quand même savoir qui est ce personnage. Ah ouais, ouais. J'ai fait une dictée. Et puis, je les ai réunis chez les grands-parents. Puis, il y avait Jean-Marie, sauf Michel. Mais comment je leur ai fait faire une dictée ? J'ai fait faire une dictée aux frères de la grand-mère. Je ne me rappelle plus comment c'était. À Marcel Jacob. Ça ne m'a rien donné. Et puis, à l'époque, c'était un... Comment dirais-je ? C'était... Il ne fallait pas engager des frais, quoi. Alors, je ne l'ai fait pas faire. Puis, de toute façon, ce n'était pas à moi de le faire. Analyse graphologique, il ne fallait pas le faire. Ça coûtait de l'argent. Voilà. Donc, c'était surtout pour voir si les gens, pendant la dictée, avaient un comportement bizarre. Voilà. Puis, je leur disais aux grands-parents villemains, écoutez-les bien. Il y a des intonations de voix, des choses comme ça. Mais ils faisaient des ordinateurs. Mais on ne sait pas trop. On ne comprend rien du tout. C'est vrai que c'est très difficile. Après, nous, on s'est posé la question, est-ce que c'est parce que les cassettes sont vieilles ou est-ce que ça a toujours été aussi... Oui, mais enfin, ils faisaient des enregistrements, vraiment, qui n'étaient pas bien, quoi. Et de toute façon, à partir du moment où ils ont été sur écoute, on n'a pas pu... Les coups de fil anonymes sont arrêtés nets. Donc là, ça paraît évident, effectivement, quelqu'un a parlé, quoi. Et donc, ensuite, ils commencent à passer au mot de courrier. Et vous... Des lettres anonymes, et puis, comment... Ben, ils travaillaient... Ils savaient où les frères travaillaient. Les horaires. Comment je leur ai dit... Ça peut être un de vous ou un de vos proches. C'est tout, hein. On a souvent pensé aussi, peut-être, à quelqu'un qui était, voilà, dans un syndic ou quelque chose comme ça, qui aurait pu avoir accès à tout ça, à ce genre d'informations. Ben, oui, mais enfin, ils ne travaillaient pas tous au même endroit, hein. Et une autre question, si vous avez... Est-ce que vous avez fait une dictée aussi avec Bernard Laroche, à l'époque, ou... Non, je n'avais jamais entendu parler de Bernard Laroche. La première fois que je l'ai vue, c'était lors de l'assassinat de... Comment... De Grégory, à la brigade de Brouillère. Et j'avais un copain qui était... J'ai fait mon école avec, hein. Et ben, je lui ai dit, mais c'est qui le mec de la voiture ? Ben, c'est Bernard Laroche. Moi, je n'ai pas entendu parler. Mais c'est sa femme qui était venue. Mais lui, il est resté dans la bagnole. Oui. Parce qu'il y avait eu un épisode aussi, je crois que c'était en 82, donc ça devait être à votre époque, où la mère de Christine, en fait, avait reçu la visite de quelqu'un qui avait essayé de rentrer chez elle, apparemment. Elle avait été effrayée. Et elle avait aperçu un homme d'une cinquantaine d'années se diriger vers sa voiture sans la démarrer et descendre de la côte. Non, moi, je n'ai pas entendu parler de ça. Ça, ça, il vous a entendu parler de ça. Ah non, non, non. Et puis, la mère de Christine Villemin, elle habitait à l'Éponge, je crois. Donc, ce n'était pas ma circonscription. Elle était à Lavelines, je crois. Elle était à Lavelines, devant Brouillère. Ah oui, oui, mais ce n'est pas ma circonscription. – Et comment ça s'est passé, d'ailleurs, après quand il y a eu ce drame qui s'est passé ? Comment vous, vous avez agi ? – Moi, j'ai couturé mon enquête parce qu'il ne se passait plus rien. Donc, j'ai attendu, je ne sais pas, plusieurs mois. Et puis, bon, j'ai couturé l'enquête. Et puis, un an après, le gamin était assassiné. Mais ce n'est plus moi, ça. Il était assassiné à l'Éponge. Bon, j'ai été à la brigade de Brouillère pour dire ce que j'avais fait, moi. – Et comment vous avez été reçu ? Ça s'est bien passé, enfin… – Ah oui, 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 oui. – Bon, enfin, comment le capitaine Sesma, il dirigeait l'enquête, c'était lui le directeur d'enquête. Et puis, il y avait des journalistes et des journalistes qui prenaient des photos. Et puis, ça a fait beaucoup de bruit dans la région, cette affaire-là. – Oui, même dans toute la France, on peut dire, même jusqu'au... – Alors, oui, 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 oui. – C'est quand même assez fascinant. – Oui, il y avait des bruits qui ont circulé. Alors, c'est la famille était gitant, un truc comme ça. C'est pas du tout vrai, hein. C'est pas du tout vrai, mais on peut pas empêcher des gens de parler. – Est-ce que vous, vous aviez déjà été confronté à la famille Bol ? C'est quand même un clan qui est assez connu. – Oui, moi, j'ai la famille Bol, c'est les deux frères Bol. Je me rappelle plus les prénoms, mais c'est... Alors, les frères Bol, c'est la... Marie-Ange Laroche, c'est leur frère. C'est une fille Bol, ça, elle. Et Muriel, moi, j'ai pas été en... J'ai pas entendu parler d'elle, mais une fois qu'elle a été en garde à eux, il paraît qu'elle s'est pris par la gueule. Mais j'ai été confronté, par exemple, ils allaient au bal avec une chaîne de tronçonneuses. – On avait entendu ça, les cabines. – C'était dans la tronçon blessée, quoi. Deux fois, c'était dans ma circonscription, ça. – Et donc, ils ont été arrêtés. – Ils cherchaient des cronçons, ouais, ouais. Ils ont été... J'ai mis en garde à vue. Bon, ils ont pas été en prison, mais... – C'était quand même un clan assez particulier, en tout cas. – Ouais, ouais, ouais. – Et sans, j'aurais une autre question aussi, c'était par rapport à l'appel de Monique, en fait. On a toujours trouvé ça bizarre que Monique... Enfin, que Michel dise que l'appel est lieu à 17h32. Et apparemment, Monique, vous aurez appelé la gendarmerie de Corsieux à 17h30. Et donc, ça nous intéressait, parce qu'on se disait, est-ce que l'appel... – Oui, mais vous parlez de l'appel de... À quelle période vous le situez, ça ? – Ça, c'est le 16 octobre, en fait. Et donc... – Ouais, mais c'est le jour de l'assassinat ? – Le jour de l'assassinat. Et donc, apparemment, Monique, elle aurait appelé à Corsieux et à Bruyère. Elle aurait d'ailleurs d'abord appelé à Corsieux. – Ah, moi, j'ai pas souvenir de ça, hein. J'ai pas souvenir de ça, hein. Comment le corbeau a revendiqué l'assassinat. Mais j'ai pas souvenir qu'elle nous ait appelé, hein. – Ça, nous, on a réussi à se procurer quelques PV, tout ça. Donc, apparemment, c'est vrai. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir... – Oui, mais enfin, c'est possible, hein. C'est possible. Puis, ça fait... Plusieurs années, quand même, ça, hein. Et moi, j'ai des enquêtes, j'en ai fait plusieurs centaines, hein. – Et comment ça se passait, donc, à Corsieux, si quelqu'un vous appelait ? Est-ce que vous mettiez la date de façon approximative ? 17h30, ou est-ce que c'était très précis ? – Ben, comment ? Je suppose. Moi, j'ai pas souvenir de ça, hein. Mais je veux dire, c'était noté, les appels, hein. C'était noté, hein. – Donc, c'était à la minute. – Non, ouais, ben. – Ouais, c'était... Bon, on jugeait si ça avait lieu d'être inscrit ou pas inscrit, hein. C'est tout, hein. – Et sinon, il y avait une autre piste, aussi. Est-ce que vous connaissiez les Verdus ? – Les Verdus, oui. – Qui s'appelait Chéco. – Oui, Chéco. – Ben, ils ont recommencé Jean-Marie, qui l'a soupçonné, soi-disant, ce que ça aurait pu être elle, lui. On l'a vérifié, hein, on l'a vérifié, hein. Mais, bon, ça n'a rien donné, hein. – Et l'ambiance était comment, à l'époque, à cet endroit, enfin, votre impression ? – Ben, il faut le connaître... Vous êtes Vosgien, vous ? – Non, mais je me suis rendu sur place, hein. Je me suis même rendu au café des Vosges. – Non, mais je veux dire, moi, j'ai passé dix ans dans les Vosges. C'est des têtus, hein. C'est des têtus, hein, ça. Alors, l'ambiance, c'est... Quand vous êtes accepté, vous êtes accepté, mais c'est dur, c'est dur, hein. C'est la France profonde, quoi. Et l'ambiance, c'était... On se méfiait de tout le monde, quoi. – D'accord. Donc, déjà, à l'époque, même... Alors qu'il n'y avait pas encore... – Ah oui, 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 la mentalité est comme ça. La mentalité est comme ça. – Qu'est-ce que vous pensez du poids des syndics, de la CGT, enfin, des communistes et tout ça ? – Moi, j'ai aucun contact avec eux, hein. Et on n'a pas entendu parler de syndics... Enfin, des syndics de différentes usines où travaillaient ses frères, les frères et soeurs. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'eux, hein. On n'en parlait pas. – Donc, ce n'était pas si impressionnant que ce qu'on essaye de nous dire avec... – Non, 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 non. – Des pressions politiques, tout ça, ça... – Ah non, 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 non. Je suis sûr que non, hein. – D'accord. Et aujourd'hui, si vous repensez à tout ça... – Ah ben, j'aimerais bien savoir. Hein. J'ai un doute, j'ai un doute, hein. Mais, bon, je ne vous le dirai pas, de toute façon, hein. Parce que... Si je me trompe... Mais, je veux dire, moi, j'aurais bien voulu savoir... Mais, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone des journalistes, hein. Il y a même des gens qui se sont déplacés, ils voulaient me filmer. Alors, la dernière, c'est filmé en train de pêcher, le machin comme ça. Alors, j'ai dit, non, 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 non. Je veux bien... Je veux bien répondre à un questionnaire, si vous ne m'en demandez pas trop. Et puis... Parce que moi, je suis soumis, malgré... Parce que le cas continue encore, hein. Donc, moi, je suis soumis à droit de réserve. Je ne peux pas raconter n'importe quoi, quoi. Non, mais nous, ça nous arrange en plus. Parce que c'est mieux que si vous racontiez n'importe quoi. Mais une impression générale, est-ce que vous pensez qu'un jour, on réussira quand même à savoir ce qui s'est passé ? Oui, mais c'est très difficile maintenant. Mais bon, il existe des moyens techniques pour... Non, ce qui n'existait pas à l'époque. Mais il existe maintenant, c'est, par exemple, les écoutes téléphoniques, l'ADN, par exemple. Ça n'existait pas à l'époque. Ou pas au peu, hein. Mais moi, je n'ai jamais utilisé ça. Donc, mais j'en doute, j'en doute. J'en doute. Et vous pensez quand même que Monique, Albert, à un moment ou à un autre, ils étaient quand même au courant de qui était le coupable et qu'ils se sont tués ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais ils m'ont caché des choses. Et aux enquêteurs de la brigade de Brouillard, ils ont caché des choses. Et par exemple, l'autre frère de la grand-mère à Villemain, ils ont été en garde à vue, là. C'est Jacob. Mais moi, et ils habitaient au Monzé, le pays où ils habitaient, les grands-parents. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Oui, donc ils ont caché des choses. Mais en tout cas, quand ils allaient vous voir ou tout ça, ils avaient l'air vraiment concernés et pas du tout dans le mensonge ou la manipulation. Ils avaient vraiment peur de ce qu'on a. Ah oui, 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 non, non, mais je... Mais comment il bavardait dans le public ? Par exemple, le maire de Monzé, il m'a dit une fois, il faut vous méfier de Monzé, parce qu'elle raconte tout au magasin qu'il y avait, le seul magasin qu'il y avait. Bon, alors j'ai été mort, mon égule, mais elle m'a juré que ce n'était pas vrai. Ça, on l'a entendu souvent. On entend souvent dire que vous l'avez fait une pipelette. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Et du coup, par rapport à l'usine Boussac, qui se trouvait à Aumonzé, on nous parle souvent d'un local syndical. Est-ce que vous savez... Il y avait des locaux syndicats dans toutes les usines. et une salle de réunion faisait... Mais bon, je n'ai jamais entendu parler qu'ils faisaient des réunions syndicales, enfin, ils faisaient des réunions syndicales, mais qu'ils parlaient de cette affaire-là. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Et vous savez où se trouvait ce local ? Est-ce que c'était sur l'usine ou c'était... Non, c'était dans l'usine. Bon, je ne me rappelle plus. Il y a longtemps. Et après, je vais vous laisser. Merci, merci de m'accorder autant de temps. Par rapport à Liliane, vous les avez entendues aussi, Liliane et Jackie ? Ah oui, 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 oui. J'ai fait faire la lettre d'écriture, Liliane et Jackie. Et le profil de Liliane, il vous évoque quoi ? Parce qu'on a souvent entendu qu'elle était un peu particulière. Oui, elle était particulière. Bon, je pense qu'elle s'entendait avec son mari. Bon, ils en ont souffert parce que les journalistes, comment... Ils écrivaient que c'était un bâtard parce que... Jackie, elle l'a eu, la grand-mère Villemin, elle l'a eu avant le mariage. Et c'est comment ? Une fois qu'elle a été mariée avec M. Villemin, lui, il l'a reconnue. Mais en réalité, ce n'est pas son fils. Oui, c'est le fameux Thiebo. Voilà. Les journalistes auraient été recherchés le vrai père, le vrai père de Jackie. Il n'avait rien à faute, lui. En effet. Et donc, vous avez parlé avec elle, tout ça. Et en quoi elle était particulière, peut-être ? Parce que c'est le contraire. Elle était plus renfermée que les autres. Et puis, une fois que... on s'est attaqué avec son mari, elle se renfermait encore plus. Et elle ne voulait pas nous voir, par exemple. Elle évitait un peu quand même la police. Elle évitait le contact. Et son père, Roger Jacquel, vous l'avez rencontré, vous ? Oui. Oui, oui, oui. C'est le premier qu'il a... Enfin, Jacquel, Jean-Marie, le père de Grégory, il l'a soupçonné, lui. Il l'a rappelé, hein. Il l'a rappelé... Quand il y a le téléphone... Comment ? Il avait le corbeau en lit. Il rappelait le... Aussitôt, le Jacquel. Il rappelait Jacquel, oui, ça, on avait entendu. Et d'après vous, Jacquel, c'est un profil... Oui, oui. C'est un roi à l'ombre. Je pense qu'il n'avait rien à voir dans ses... Et puis, il n'aurait pas pu connaître toute la famille. Il connaissait sa fille qui était mariée avec Jackie, mais il ne connaissait pas les horaires des frères et sœurs où travailler. Il aurait pu le savoir, mais, enfin, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et sinon, est-ce qu'il avait une voix particulièrement... Une voix rock ? Parce que c'est ce qu'on entend souvent. Oui, une voix rock. Il avait une voix normale, une voix normale, mais ce n'est pas la voix... Je n'ai pas reconnu le corbeau en lui. Le corbeau, j'ai écouté les enregistrements. C'était... C'était une voix... Mais ça pouvait être déformé. On s'est posé la question. Oui, il avait un accent vosgien. Je peux vous dire ça. Mais, à part ça... Et comment, lui, il a pris la chose, en fait, ce Roger Jacquel, le fait d'être... Ah oui, il n'était pas content. Il n'était pas content qu'on le soupçonne. Et le soir du crime, en fait, apparemment, la gendarmerie s'est déplacée quand même chez Roger Jacquel parce que Jean-Marie Villemalle, lui, il voulait... il pensait que c'était Jacquel, donc il voulait se rendre sur place avec une carabine. Et... Est-ce que là, Corcieux était sur place aussi ou c'était déjà Bruyère qui... Ah, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Parce qu'apparemment, Jean-Marie se rend chez Jacquel et puis il s'aperçoit qu'il y a deux voitures de la gendarmerie. apparemment, il se trompe en plus, mais en tout cas, il pense ça. Il pense que c'est Corcieux et du coup, il n'ose pas aller avec sa carabine chez... C'était probablement Bruyère. La brigade de Bruyère qui s'était rendue à Grandes-sur-Bologne chez Jacquel. Mais je ne me souviens pas que la brigade de Corcieux, on n'avait qu'un véhicule de toute façon. À cette époque-là, donc je ne me souviens et je ne sais même pas si je ne travaillais pas ou j'étais repos. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Ça ne s'est passé en quelle année ça ? En 87 ? 84 ? Non. C'était 84. le 16 octobre, le jour du crime. En 84, ça fait 30 ans. 37, ça fait 37 ans. Et puis, comment ? J'ai entamé ma 19e année de retraite, moi. Oui, quand même. Mais j'ai été affecté à Montsartu dans le midi, Mandelieu, Djibouti. Et j'ai fait des enquêtes, des enquêtes, des enquêtes. Alors, moi, il y a des enquêtes que je ne me rappelle plus. Bon, celle-là m'a marqué, mais je n'ai pas de détails. Je n'ai pas de détails. Je ne me souviens plus des détails. Non, mais c'est normal. En même temps, c'est vrai que c'est une affaire qui est assez particulière. Donc, on a du mal quand même à l'oublier, je pense, quand on a travaillé dessus, quand on est aussi près des protagonistes. D'ailleurs, il y a un protagoniste, c'est Ginette aussi, Ginette Villemin, la femme de... Le Michel. Vous l'avez rencontrée, elle aussi ? Oui, mais enfin, elle était très discrète. Elle était petite, menue, et elle ne parlait pas beaucoup. Parce qu'elle a été un peu inquiétée quand même en 2017, quand il y a eu ces nouvelles arrestations. Elle a été entendue quand même je crois plus de 20 heures, je ne sais plus trop. Oui, mais enfin, j'ai peu suivi, mais après, j'ai peu suivi, j'ai entendu dans la presse, il paraît qu'il y a un film qui va être tourné sur l'affaire. Oui, oui, qui va être diffusé. Oui. Celui qui tient mon rôle, c'est Rufus. Rufus. Vous êtes une star maintenant. Mais c'est vrai que vous faites partie des témoins historiques, et en plus, je trouve que c'est très intéressant de vous entendre parce que vous, vous avez vécu ça vraiment à la Genèse, au tout début. Oui, 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 oui. Moi, j'ai été entendu par le... enfin, j'ai été à la cour d'assises lorsque Jean-Marie a été jugé pour le meurtre de Bernard Laroche. Alors moi, j'ai apporté mon témoignage, je me suis déplacé à la cour d'assises de Dijon, mais j'ai été entendu par le... alors, j'ai été entendu par le juge qui s'est suicidé, le juge Lambert, le premier juge à Epinal. Et vous avez recommence, vous m'entendez ? Allô ? Oui, oui, on a été coupé peut-être. Alors, j'ai été entendu comment... par le juge Lambert, qui est à Epinal, sur ce que j'avais fait. Alors, moi, il cherchait... C'était la chasse aux sorcières. Et puis, j'ai été entendu par le juge Simon à Dijon, celui, le deuxième juge, juge Alcrucian, qui a repris l'affaire. Et... Comment ? J'ai tenté... Je suis rentré dans le bureau à 8 heures, je suis sorti à midi, à Dijon. Bon, il m'a dit... J'ai relaté toutes les affaires de... J'avais en mémoire. Bon, maintenant, je ne m'en rappelle plus. Mais vos impressions sur Lambert et Simon, il y avait vraiment une différence... Alors, le juge Lambert, alors, il m'a dit qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense rien. J'ai fait ce que... Je lui ai dit, monsieur le juge, vous relate ce que j'ai fait. C'est tout. Parce que c'était la chasse aux sorcières à l'époque. Il voulait des responsables. Et puis, le juge Simon, moi, il était bien, ce juge. Il était bien, ce juge. Mais il est bon, maintenant. Il vous a vraiment posé une bonne question dans le détail. Ah, ouais. Ah, ouais. Et puis, comment... Par exemple, j'ai fait un... Un... Comment... Un rapport... Enfin, un PV. C'est un renseignement judiciaire que ça s'appelle. On avait eu un vol à la houssière. Et le seul renseignement, c'était un tracteur vert. Comment... On a eu un vol de... Comment... D'une hauche... D'engrais rose. Alors, c'est pesant, ça. Et puis, le seul renseignement qu'on a eu, c'était un tracteur vert avec un plateau puis une bâche verte. Et, en réalité, c'était le tracteur de Vernal à Roche. Ah, c'était le tracteur vert. Alors, j'ai fait un renseignement judiciaire. Alors, je dis à Justement, j'ai... Comment... J'ai entendu parler ça et il m'a dit je l'ai le PV. Ça fait partie de la procédure. Bon, donc, il commettait... Parce que le... Le... Comment... L'abreuvoir en gré rose, il était... Il s'est retrouvé devant la maison de Jean-Marie à l'éponge. Ça, ça ne me dit rien du tout. Donc, il y a un... Non, mais on n'en a pas entendu parler, mais moi, ça me... Ça m'a solutionné un vol. Donc, il avait été volé où, cet abreuvoir ? À la haussière. À la haussière. À la haussière. C'était près de Corsieux. Près de Corsieux. Et il se retrouve donc devant chez Jean-Marie. Voilà. Intéressant. Je l'ai signalé au procureur de la République à Saint-Dié, puis qu'elle a transmis ça. Et le juge Simon, ça faisait partie de son dossier, qui était très épais. Et puis, il m'a dit, oui, c'est exact. Et d'ailleurs, Bernard Laroche, il était connu des services ? Non. Il avait déjà... Non, du tout. Comment ? Moi, il habitait à Omonzé, dans le même village que les grands-parents villemains. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Et c'était plutôt paisible à l'époque ? Où il se passait souvent des choses ? C'était plutôt un coin paisible où il y avait souvent des histoires... Ah, ouais, 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 ouais. Pas d'histoires de mœurs ou de violences ou de choses comme ça ? Non, non. C'était plutôt calme. Bon, violences, il y avait des coups de pain dans la gueule qui se perdaient, quoi. Mais ça n'allait jamais plus loin, quoi. Je veux dire, c'était pas... Ouais, ouais, ouais. À l'ancienne, quoi. Il avait... Bon, il avait des histoires de voisinage, quoi. Mais... C'était relativement calme, hein. La famille de Rue, ça a été la première affaire, quand même. Parce qu'il y avait quand même eu quelques affaires. J'ai vu, il y avait ce qu'on appelait les disparus de la forêt, notamment à Faïs, tout ça. Il y avait déjà eu quand même des vols qui avaient un peu mal tourné. Ouais, mais c'était dans le temps, ça. on ne me rappelle pas, moi, ce genre d'affaires. Ça s'est passé où ? C'était à Faïs, c'était à Faïs, près de l'éponge. Ça devait être dans les années 80. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui était proche de la copine de Gilbert Villemin, qui était donc un des fils, dont le frère avait mouillé là-dedans, visiblement. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Personnes âgées qui étaient séquestrées chez elles et puis on les torturait pour avoir le butin, savoir où ils cachaient leur argent, surtout que ça se faisait beaucoup à l'époque. Ah oui, oui. Donc, il y a eu deux, trois histoires comme ça qu'on a réussi à retrouver. Mais bon, je pense qu'il y a... Excusez-moi mon téléphone. Je pense qu'il n'y a aucun lien, par contre. Bon, je ne pense pas, je ne pense pas. D'accord. Je vous remercie de m'avoir accordé autant de temps. Je pense que... Pour l'instant, j'ai répondu à toutes les questions, mais si vous m'accordez, peut-être que je vous rappellerai éventuellement. Oui, 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 oui. Vous pouvez me rappeler. C'est gentil. Oui, parce que je ne savais pas comment vous alliez réagir, tout ça, et... Non, bon, bon, bon. Je les ai journaliste, je ne les porte pas dans mon cœur, comme les avocats, déjà. Mais... Parce que j'ai eu une expérience de Grégory que je n'ai... Je n'ai pas participé à l'enquête. Mais ils sont envahissants. On avait détective, ici Paris, enfin... Alors, je me méfie un petit peu, quoi. Mais j'ai été interviewé, par exemple. Il y a un RTL, Perdu de vue, non, ce n'est pas de Perdu. C'est celui qui réalisait, enfin, qui était l'émission Perdu de vue. C'est qui ? C'est un journaliste connu. Moi, je connais l'ordre du crime, je ne sais plus qui c'est qui est derrière ça. Ah, ben, non, c'est Morandini, ça. C'est Morandini, mais... Mais il y a longtemps, hein, il y a longtemps. Mais comment il était à RTL, puis j'ai écouté l'interview qu'il m'a fait de moi, hein. Alors, vous pensez quoi ? Je dis, non, je ne vais pas vous le dire, hein, parce que... Eh ben, oui, mais... Il y a un autre qui a dit, oui, mais il ne peut pas le dire, il aurait pu. Non, je suis désolé, hein. Oui, non, mais vous avez votre droit de réserve, en plus. Ah oui, c'est sûr, hein. Même si je pense que, voilà, l'enquête officielle vous convient quand même plus ou moins, malgré tout, je suppose. Bon, on a eu, on a eu de... Enfin, j'ai vu sur Netflix, l'émission, hein, bon, c'est une réalité, mais je n'ai rien appris d'autre que je sais déjà, hein. Et puis, il ne solutionne pas l'affaire, hein. Non, non, c'est... Voilà, c'est du... Enfin, il récite un peu ce qu'on sait déjà. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, nous, on est amené, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur YouTube, tout ça, on est amené à côtoyer aussi des gens qui enquêtent, qui ont des théories alternatifs, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà trouvé des gens qui pensaient que vous étiez liés à ce crime, qui disaient ça ouvertement. Qu'est-ce que ça... Qui moi ? Oui, oui, voilà, des petits groupes comme ça, d'amateurs, en fait, et qui disaient, ah, mais ce genre d'enferru... Alors ça, j'ai trouvé ça toujours assez délirant, mais... Non, je n'ai pas entendu... Non, je m'en fous, alors... J'ai ma conscience pour moi, puis c'est tout, hein. Mais... Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, hein, de toute façon. On ne m'a jamais mis en cause, hein. Non, non, mais c'est ça. J'ai été mis en cause, pas ma hiérarchie, parce qu'il y a un journaliste, un jour, il s'est présenté au portail à Corsieux, et à l'époque, on était en Vigipirate, donc on fermait les portes, et il m'a dit, on voudrait voir l'enquêteur. Alors, je n'ai pas dit que c'était moi, hein, l'enquêteur. Alors, il n'est pas là, je lui ai dit. Et puis, est-ce que c'est vrai que si l'enquête est mieux faite, il n'y aurait pas eu d'affaire de Grégory ? Alors, c'était en direct, hein. Eh bien, je lui ai claqué le... Parce que j'ouvrais le portail tout doucement, et puis j'ai claqué, son micro était en Vigipirate, d'ailleurs. Parce que... Et j'ai eu... Comment... Le colonel qui était à Epinal, qui commandait le département, il m'a téléphoné. Et puis, il m'a dit, oui, on parle de ça. J'ai dit, on parle de ça, mais vous ne savez pas le fond de la vérité. Alors, il est venu à une réunion des commandants de brigade, et puis il m'a dit, je tiens à dire devant tout le monde, tous les commandants de brigade de la compagnie de Saint-Dié, que le chef Férus n'a rien fait comme erreur. Bon, c'est tout, hein. C'est tout. Vous avez fait le possible, et puis en plus, comme vous l'avez expliqué, c'était difficile avec les moyens aussi. Oui, non, et puis, on travaillait sur un... des coups de fil anonymes, on ne travaillait pas sur un assassinat, hein. C'est quand même une différence. une blague qui avait mal tourné, voilà, qui a pris le marchand de fioul, tout ça, mais on ne pensait pas... Ah, oui, oui, c'est sûr. En tout cas, ça pourrait aller aussi loin. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment pour votre temps, et peut-être qu'à l'occasion. Alors, vous vous appelez comment ? Alors, je m'appelle Daniel Dupont. Et vous représentez quel journal ? Alors, en fait, moi, je travaille pour une maison de production qui s'appelle Network 432. Ah, d'accord. OK. Et je suis derrière aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Radio YouTube et qui traite beaucoup de l'affaire Grégory. Donc, si vous tapez Affaire Grégory sur YouTube, vous devrez tomber sur une de nos vidéos, notamment une qui s'appelle La Piste de la Roche. On l'avait fait quand même 110 000 euros à peu près. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez regardé et on a un peu la nouvelle génération d'enquêteurs. D'accord. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler ensemble. Oui, oui. Pas de souci. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada